Générique Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Dans les coulisses de l'Olympia, la musique de la Légion étrangère se prépare à un concert qui fera date. De Jacques Brel à Lady Gaga, en passant par les Rolling Stones, les plus grands artistes se sont produits dans cette salle mythique. Ce jour-là, c'est au tour des Légionnaires. La musique de la Légion étrangère fait partie des 11 formations musicales professionnelles du ministère des Armées. Elle est originale à plus d'un titre, notamment pour la particularité de son recrutement. Ce sont des Légionnaires qui ont suivi le même parcours, la même démarche de 9000 autres. La seule différence, c'est qu'ils sont doués, ils ont un don, soit parce qu'ils l'ont découvert assez tardivement, soit parce que c'était des professionnels avant dans leur pays d'origine, pour la musique, et ils ont des qualités. Qu'on détecte parfois très tôt, ou que le chef de musique détecte un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, ce sont de vrais Légionnaires qui font des périodes d'entraînement, qui font aussi des missions Sentinelle. Certains ont même servi plusieurs années en unité opérationnelle. Donc j'ai été tiré à l'X, le chef d'équipe à l'X, c'est une arme anti-chap. Et avec ça, j'ai participé plus bien au PEX, aux missions court-duré, avec cet régiment. Servir dans les compagnies combat avec les Légionnaires, c'est m'être une grande expérience dans ma vie. C'est certain que je ne peux pas parler d'un seul mot. Donc aujourd'hui, actuellement, je suis chef de pupille de corps d'harmonie, et j'ai passé sous-officier sur le niveau des scènes de musique dans la Légion étrangère. À voir sur 60 musiciens, j'ai aujourd'hui 17 nationalités différentes, des parcours complètement atypiques, des gens qui quittent leur famille, leur pays, leurs racines. Donc ils arrivent là, il faut s'en occuper, il faut être avec eux. Et ça, c'est inestimable. Donc on les perçoit. On va chercher la sensibilité à travers la musique. C'est pareil, quand on chante, on distingue tous les timbres de voix par rapport aux nationalités. Et quand ils s'expriment en chantant ou en jouant, c'est leur trip qui sort. Et voilà, donc ils ont cette fierté d'appartenir à la Légion. Et ça, c'est pour ça que je dis, c'est pas la meilleure musique, mais c'est la plus belle. Une exception humaine qui se retrouve autour d'un langage universel, la musique. Depuis la création de la Légion étrangère en 1831, ces artistes militaires font rayonner un précieux patrimoine musical. Habitués aux représentations de prestige, ils vont cette fois-ci récolter des fonds afin d'aider les anciens et les blessés ainsi que leurs familles. Un nouveau défi pour ces hommes habitués à en relever. Et à quelques minutes d'entrée en scène, les cœurs s'emballent. Seul, vous ne pouvez rien faire. Mais quand vous êtes plusieurs, la force est tellement puissante, vous sortez les forces de chaque homme qui est à vos côtés. Donc ça vous donne plus de courage pour continuer. Du courage, il en faudra. Ils sont très attendus. Mélomanes, fans de la Légion, venus entre amis ou en famille, ils ont parfois fait des centaines de kilomètres pour assister à ce concert. Pendant deux heures, les Képis Blancs vont offrir le spectacle de leur vie en alliant répertoires militaires et chansons populaires. Sur cette scène légendaire, ils vont raconter instrument à la main, l'épopée de Monsieur Légionnaire. De son engagement à sa formation militaire. Sans oublier ses coups de blouse, avec une interprétation bouleversante d'un extrait de la bande originale de la liste de Schindler. Puis il y a les permissions à Paris, bercée par Edith Piaf. Un moment suspendu que les musiciens partagent avec la chanteuse Nathalie Lhermitte. Ce soir, les Légionnaires osent tout, jusqu'à un rap audacieux qui reprend un thème très connu. Un final en apothéose pour ces musiciens et pour leur chef, qui clôture sa carrière après 43 ans sous les drapeaux. La musique militaire n'a pas toujours été en haut de l'affiche. Pour le comprendre, il faut remonter le temps. D'abord genre musical, elle est progressivement devenue aussi une formation instrumentale. La musique militaire a servi de tout temps à transmettre des ordres, d'abord sur les champs de bataille bien sûr, mais aussi dans la vie au quartier, entre guillemets, par des batteries, des sonneries. Au fur et à mesure sont nées vraiment des formations militaires dans la Renaissance. Après l'époque de Louis XIV, où les orchestres se structurent, c'est essentiellement à la Révolution française que les musiques militaires prennent leur essor, avec notamment la création de l'Institut National de Musique, qui est à l'origine fondée pour former des musiciens militaires. On a eu jusqu'à une dizaine de classes de clarinettes, de bassons, etc., d'instruments avant au Conservatoire de Paris. Au 19e siècle, c'est l'apport des instruments d'Alof Sax, un facteur belge qui va faire évoluer énormément les orchestres militaires, avec l'apport des saxophones et des saxornes, qui vont considérablement développer le son de ces ensembles militaires, ces orchestres militaires. Pendant la Première Guerre mondiale, les musiciens militaires sont utilisés, souvent en temps de guerre, comme aide aux services médicaux, comme brancardiers, notamment, et puis seront utilisés, évidemment, comme emploi de cérémonial, et également et surtout comme outil de soutien de morale des troupes. La musique militaire est un outil du passé qui transmet un répertoire, une histoire, des tenues, et qui également est tournée vers l'avenir. La musique d'aujourd'hui, des musiques modernes, des musiques récentes, comme d'ailleurs les musiques militaires l'ont toujours fait. Vecteur de mobilisation au combat, de prestige, puis de divertissement, la place de la musique n'a cessé d'évoluer. Une diversité d'emplois qui continue de séduire. Chaque année, des dizaines de musiciens professionnels sont sélectionnés pour intégrer les formations militaires. C'est le cas de Victor, 28 ans. Il vient de rejoindre la musique des parachutistes de Toulouse, l'ambassadrice des troupes aéroportées de l'armée de terre. Musicien depuis l'âge de 8 ans et ancien élève du conservatoire du Havre, il est aujourd'hui militaire du rang. Il se souvient de cette audition particulièrement sélective pour vivre de sa passion, la clarinette. Ça se fait d'abord par l'avis de concours auquel on doit répondre, envoyer un dossier avec CV, l'aide de motivation. Et si notre profil peut convenir, on est invité à passer un concours musical. Et ça, ça se passe en général en une ou deux étapes. On arrive ici, on a une phase de chauffe, préparation. Et on arrive après devant le jury, où on doit jouer une pièce qu'on a préparée ou deux. Ça dépend des années de concours. Et un morceau de déchiffrage avant d'entamer un entretien qui a été assez approfondi pour savoir si notre profil peut correspondre. On est bien content de voir de jeunes candidats qui sont très dynamiques et qui sont encore dans un cursus d'études pour amener à la fois de l'énergie, de la bonne humeur, au sein du pupitre en particulier, et puis plus généralement dans l'orchestre. Et comme dans n'importe quelle entreprise, on a aussi un petit peu besoin de cerner les personnes, savoir un petit peu ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, comment est-ce qu'ils peuvent se projeter dans notre orchestre, comment on essaie de connaître un petit peu notre futur nouvel recrut. Pour les dirigés, le lieutenant Mathieu Larrieu, le chef de musique. Un rôle essentiel au sein des musiques militaires puisqu'il dispose d'une double casquette, chef d'orchestre et commandant d'unité. Sélection des morceaux, gestion du personnel, préparation des événements, il veille chaque jour à l'excellence du groupe. On va commencer avec «Celebrate Rotary » de Peter Graham. Alors, nos activités au quotidien imposent de recruter des musiciens de haut niveau puisque nous sommes depuis la professionnalisation des armées, des orchestres à 100% professionnels, donc spécialistes, ce qui implique que nous passons l'essentiel de notre temps à préparer des représentations, des cérémonies, des concerts, parfois dans des délais relativement restreints, ce qui impose donc d'avoir des musiciens qui soient très réactifs et qui aient un haut niveau de compétence. Donc, notre cible pour le recrutement, c'est essentiellement les conservatoires. 46 musiciens composent la musique des parachutistes. Avant de rejoindre l'orchestre, chacun suit une FGI, une formation générale initiale de quelques mois dans un centre militaire. Une obouïste, une clarinettiste et un thromboniste ont été retenus pour cette séquence. Comme tout militaire, on peut être appelé n'importe quand pour une cérémonie d'accueil inopinée du président qui se déplace juste à côté deux jours après ou des honneurs funèbres aussi, ça arrive. C'est vrai qu'un musicien qui sort du conservatoire, on lui apprend pendant tout son cursus artistique à sortir des cases, à s'exprimer, à aller au-delà des cadres. Et arrivé ici, dans l'institution militaire, on a beaucoup de cadres, de règles, de hiérarchie. Donc, au début, ça peut un peu dérouter. Alors, on essaye que chacun puisse s'épanouir artistiquement. On peut avoir un musicien qui est passionné de hard rock et qui ne peut pas exprimer pleinement cette passion dans la musique militaire, mais qui va pouvoir l'exprimer à l'extérieur dans un autre groupe civil. Le fait de pouvoir mener une double vie parfois fait que l'équilibre peut se trouver assez facilement et je pense que ça constitue un avantage assez intéressant pour les musiciens. Pour l'instant, ça m'apporte beaucoup de stabilité musicale déjà, ce qui est important pour un musicien, surtout en finissant les études. De pouvoir se produire vraiment régulièrement, d'être pris en charge dans une structure professionnelle, c'est vraiment des choses qui sont importantes. On est vraiment comme, entre guillemets, n'importe quel musicien, sauf qu'effectivement, on a ce statut militaire qui nous oblige à certaines choses. Cette rigueur militaire rythme également le quotidien de la musique de l'air et de l'espace. Créée en 1936, elle est installée sur la base aérienne 107 de Villacoublet en région parisienne. Avec 110 musiciens, tous lauréats du Conservatoire national supérieur de Paris ou de Lyon, elle fait partie des plus prestigieuses formations musicales des armées. C'est un orchestre militaire qui représente autant que faire se peut et le plus souvent possible notre institution et joue son rôle d'ambassadeur tant à travers la première mission des cérémonies militaires et ou protocolaires et ainsi que des concerts, soit caritatifs comme celui de ce soir, soit des concerts pour les bases aériennes, des concerts pour l'autorité militaire ou des concerts dans des festivals de musique. La musique de l'air est un ambassadeur de l'armée de l'air, c'est-à-dire qu'elle se produit le plus souvent possible dans des salles de concert, dans des théâtres comme celui-ci. Elle se produit le plus souvent possible pour à la fois divertir, mais à travers nos prestations musicales, véhiculer l'image et les valeurs de l'armée de l'air. La rigueur des répétitions, la fréquence des répétitions et l'exigence artistique de tous les jours, nous pensons que c'est le meilleur moyen de véhiculer cette image de rigueur et d'excellence. Notre rôle, nous, de chef de musique et d'encadrant, avec mes adjoints, c'est d'entretenir cette exigence, de la magnifier et surtout de développer le travail de cohérence, de travail d'ensemble, la cohésion, tout simplement. Tout musicien, qu'il soit militaire ou non, travaille à partir du moment où les gens se détendent généralement. Donc c'est un choix qui est fait, c'est un choix qui est fait aussi avec la vie de famille, c'est aussi des émotions partagées, c'est des moments un peu uniques, un peu suspendus des fois et c'est ce qu'on recherche quand on est musicien, je crois. Cadence caisse, en avant, marche ! L'orchestre militaire accompagne régulièrement les grandes cérémonies des aviateurs. Sur cette place d'armes, dans le sud de la France, les musiciens n'ont pas le droit à l'erreur. Chaque musique, chaque déplacement, chaque seconde compte. Cette représentation millimétrée illustre un protocole maîtrisé à la perfection. Il y a la cérémonie de baptême de promotion des élèves officiers de l'armée de l'air et de l'espace à Saint-Denis-Provence, sur la base aérienne 701. C'est une cérémonie importante, avant tout pour les jeunes élèves. Cette cérémonie est présidée par notre chef, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général Stéphane Mille. C'est une cérémonie qui est très importante pour les officiers, ça marque un tournant dans leur carrière. L'apport d'une musique avec des musiciens plutôt qu'un CD apporte une solennité à ces moments-là qui est très importante. Lors des déplacements, la musique nous aide à marcher au pas, à rester synchronisés, à garder nos alignements, à garder nos bras tendus. Et en somme, elle rythme nos pas et c'est quelque chose de réellement stimulant. Et je pense que la musique de l'air rajoute une dimension autre, une dimension vraiment très solennelle dans notre cérémonie. Depuis que l'on rentre en école de formation jusqu'à maintenant et durant toutes les cérémonies que l'on, à laquelle on peut assister, la musique est présente, que ce soit à travers les chants, les chants qui renforcent la cohésion, qui nous permettent de marcher correctement au pas cadencé et lors des cérémonies qui rythment la vie du militaire. Il y a cet adage qui veut qu'un bon soldat ait d'abord un beau soldat et justement la musique qui nous aide à cela. Comme toute prestation, il y a toute une préparation technique, musicale donc, avec du travail séquencé par pupitre ou par groupe, du travail en répétition générale, les mouvements aussi puisque quand on se déplace, ça nécessite beaucoup de rigueur, c'est décuplé, c'est encore plus difficile lorsque l'on est en nocturne et donc sans trop de repères visuels. Les marches militaires ont ceci de particulier, c'est la structure de la marche, tant sur le plan rythmique que sur le plan des mélodies, c'est quelque chose de très symétrique et donc qui permet les déplacements. Protocole et cérémonie ne représentent qu'une partie du quotidien de ces musiciens. La musique militaire, c'est aussi être festive et populaire. En Normandie, le baguette de l'ambioué donne l'obade à l'armada de Rouen. Cette fête réunit tous les 4 à 6 ans pendant 10 jours, une quarantaine de voiliers et de bâtiments militaires français et étrangers. Difficile de le rater, sa musique joyeuse rassemble aussitôt du monde. On était venus déjà en 2019, c'était des super souvenirs d'ailleurs, les rencontres, les bateaux, tout ça, il y a beaucoup de choses, c'est un bouillon de culture, du coup nous on est hyper content de revenir, déjà on a des souvenirs déjà qu'on commence à se remémorer là quand on arrive sur le site, donc c'est hyper chouette. Le quartier maître Maëlleig dirige depuis près de 2 ans cet ensemble de musique traditionnelle bretonne, issue de la marine nationale. Son titre, penne sonneur en breton, autrement dit chef d'orchestre. C'est une chance quelque part d'être responsable de musiciens qui sont incroyables, on s'entend super bien, c'est une super expérience, c'est génial, vraiment. Le baguette compte 30 musiciens professionnels, des sonneurs, parmi lesquels des joueurs de bombardes, de cornemuses, de caisses claires et de percussions. Militaire, il signe un contrat d'un an avec la marine nationale, renouvelable 4 fois. Âge limite, 30 ans, moyenne d'âge, 24. Joueuse de caisses claires depuis l'âge de 8 ans, le matelot Yuna a choisi d'auditionner au baguette après ses études. C'est sa première année. Depuis mai, on enchaîne vraiment le rythme de l'été est arrivé entre les festivals ou les voyages qu'on a pu faire à l'étranger. Donc on est parti aux Etats-Unis pour un tattoo militaire à Norfolk, 10 jours. Et ensuite, on a eu la chance d'embarquer sur le Dixmud, qui est un porte-hélicoptère pendant trois semaines pour faire du rayonnement. Donc on a fait Nouméa, les îles Fidji, puis Tahiti. C'était chouette d'embarquer comme ça sur un bâtiment militaire. On est marin, mais on n'embarque pas finalement. Donc on a vraiment pu voir comment se passait la vie à bord. Enfin, ce que c'était d'être un marin embarqué finalement. Et la joie après d'arriver sur des îles comme ça pour partager la musique, c'est quand même une très belle expérience. Pour Yuna, le baguette est une affaire de famille. Son frère l'a intégré la même année. Mais à chacun son instrument, le matelot Gwenaëlle joue de la bombarde. On joue en famille, entre frères et sœurs, au sein du baguette. C'est un réel plaisir de partager ça justement à deux. Déjà que le fait de jouer au baguette de l'Andioué, c'est une expérience en elle-même. Mais le faire à deux en famille, c'est très enrichissant. Chacun apporte ce qu'il peut apporter à l'autre. Et c'est des super expériences et ça fera des super souvenirs. Je considère ça, le fait d'intégrer le baguette, comme un accomplissement musical. Je pense que n'importe qui qui commence la musique tout petit rêve un jour de devenir musicien professionnel. C'est la continuité de tout mon cursus et du conservatoire. Et enfin le baguette de l'Andioué. On a un côté traditionnel de par les instruments qu'on utilise et de par les airs qu'on joue. Après, on est également très ouvert sur tous les autres styles de musique. Puisque pendant notre concert, on intègre du piano, de la trompette, du saxophone, de la guitare basse. Et les compositions effectuées par les musiciens du groupe sont quand même très influencées par toutes les musiques actuelles. L'aventure du baguette démarre en 1952 sur la base d'aéronautique navale de l'Ambioué, près de l'Orient dans le Morbihan. A l'origine, un maître principal a sorti une bombarde de sa poche et a commencé à jouer un air breton. Petit à petit, d'autres musiciens l'ont rejoint. Et c'est ainsi que s'est créé le baguette. Être à la tête du baguette, c'est enrichissant humainement, c'est valorisant. C'est une aventure extraordinaire, une aventure humaine extraordinaire. Et puis c'est aussi une découverte, même si je suis bretonne, j'ai quand même appris malgré tout plein de choses. Ce que fait le baguette, c'est une musique populaire. Et c'est vrai que les gens viennent facilement vers les jeunes, déjà peut-être parce qu'ils sont jeunes, je ne sais pas. Et les musiciens se prêtent beaucoup à cela, il n'y a aucun problème. Ils aiment parler de leur musique, ils aiment expliquer ce qu'ils font. Et ils aiment beaucoup être en prestation. Et ils aiment beaucoup justement avoir cette possibilité de répondre aux questions après une prestation. Ils s'y prêtent volontiers. Et bien c'est très agréable parce qu'on a le contact directement avec le public. Les gens viennent, dès qu'ils entendent de la musique, les gens reviennent de nous écouter. Et il y a un rapport qu'il n'y a pas forcément dans une salle où on est sur scène. Donc il y a plus de distance peut-être avec les spectateurs. Là on est vraiment au sein de la foule, au sein de l'armada. On sent que les gens sont contents qu'on soit là. La musique elle est bien rythmée, je trouve que c'est joli comme musique. Puis les costumes sont beaux aussi. C'est la première fois que je viens voir l'armada et la musique avec c'est merveilleux. Ça met une bonne ambiance. C'est plus agréable que les enceintes et la musique actuelle. Cool, il y a tout. Il y a la cornomuse, il y a de la clarinette je suppose. Ça change. Il y a la musique bretonne, c'est nos voisins, c'est bretonne. Vous êtes ici, vous êtes dans l'armée ? Ah oui, ça interpelle, ça donne envie de s'arrêter. Oui, ça griffe. Vous connaissiez la gamme de Marseille ? Oui, on les a vus à la dernière armada dans la cour de la préfecture. On habite en place et ça fait super bien. Est-ce que ça te va ?